Salut, donc tu m'as demandé comment faire des économies, je vais te montrer un système excessivement simple. Tu fais ça sur un bout de papier, un tableur, n'importe quoi, c'est complètement, tu vas voir, c'est hyper simple. Imaginons que tu aies un salaire de base à 1500 balles. Bon, je sais que tu touches un peu plus, mais on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Une somme de frais fixes quelconques, donc tous tes abonnements, tes remboursements permanents, les prélèvements des impôts, tout le bordel. Ce qui te reste à la fin du mois. Ce que tu gardes à la fin du mois, la moitié de ce qui te restait. L'autre moitié, tu la répartis vers d'autres comptes qui eux sont destinés à tes économies, justement. Par exemple, celui-là, tu vas le réserver au loisir. Ça, ça va être, je sais pas, un livret A ou autre chose. Ça, ça va être, je sais pas, un PUL, un plan d'épargne retraite, une mutuelle complémentaire, n'importe quoi, on s'en fout. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les sommes évoluer surtout. Alors ici, on va dire de ce mois-ci 250, ici on va dire qu'il n'y aura que 200, ici on va dire qu'il n'y aura que 125, ici qu'il y aura carrément 300 parce que tu as beaucoup rattrapé ce qu'il y avait avant. 250 ici, on s'en fout. 150, on va faire 200 ici, on va faire 180 celui-là. J'en suis à combien de lignes, là ? J'en suis à 9 lignes, il m'en faut au minimum 12 pour que ce soit cohérent pour démontrer une année. Là, 50, là t'as dépensé comme un taré. Le moins 11, on va dire rien du tout, parce que t'as tout dépensé pour faire des cadeaux de Noël à tout le monde. Alors si je me base là-dessus. Je vais prendre toutes les lignes, toutes les colonnes plus précisément. Pouch. Et donc on va dire que ton salaire est constant sur l'ensemble de l'année, que t'as pas d'augmentation ni rien du tout. Pouch. Voilà. Donc voilà. Donc au final, tes débuts de mois tournent toujours à peu près à la même somme. Puisque tu gardes systématiquement à la fin du mois la moitié de ce qui te reste du mois précédent. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est combien tu as économisé ici. Donc somme de balles à ligne, vous voyez. Et surtout de faire la somme de ceux-là. Fin de l'année, 1000 balles. Voilà. En faisant ça, un système excessivement simple, tu économises déjà 1000 balles. Et t'as rien fait du tout. T'as juste fait ce qui te reste à la fin du mois. Tu le divises par 2. Sur un compte d'économie, tu divises ce que t'as gardé, la fameuse divisation par 2. Tu la redivises encore par 4. Et le restant, justement, tu le redivises encore par 2 et par 2. En faisant ça, voire même mieux encore, tu automatises tes virements intercomptes. De sorte que ce soit transparent et que tu t'en aperçoives même pas. Que tu n'aies pas l'effort de faire le calcul à la mano. Et bim, 1000 balles qui tombent dans la poche pour l'année suivante. Ça peut te servir, je sais pas moi, à un budget vacances. Admettons que t'as un coup dur dans l'année, tu vas dépenser 500 balles. Bah il te restera encore 500 balles. C'est quand même super intéressant comme façon d'économiser. Une autre façon de faire. Tu peux cumuler, bien sûr. Par exemple, ici, t'as un achat qui te fait envie. 320 balles. On est au mois de février, parce que je me suis mis sur la ligne numéro 2. Tu dis, ça je vais attendre. C'est gros, c'est cher, je vais attendre. Donc le mois suivant, tu attends. Le mois suivant, tu dis, bon allez. J'avais prévu 320. Est-ce que j'en ai toujours envie ? Alors là, tu notes ton envie. On va dire, t'en as vraiment envie. On va dire que t'as 80% de revie. Ton besoin véritable, par contre, c'est vraiment pour le plaisir. C'est plus... Ça ne te rendra pas spécialement de service. Tu ne vas pas forcément t'en servir beaucoup, mais ça te fait vraiment plaisir. Alors, on va dire que c'est quelque chose qui va t'être utile. Allez. On va prendre un nombre rond, histoire de ne pas se compliquer la vie. On va plutôt prendre 40% du coup. Et alors, l'idée là, c'est de faire un ratio. Enfin, une division. Tu prends ton prix. Tu le multiplies par ton envie en premier. Les fameux 80%. Diviser par le besoin. 40%. Et dans ce sens-là, surtout pas dans le sens inverse. Parce que sinon, tu vas avoir des... Tu vas avoir des surprises et... Ça va te faire bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma formule ? C'est quoi ? C'est le divisé qui ne va pas ? Peut-être que je le fasse comme ça, en fait. Oui, voilà. Ça te donne un score. Ce score-là, 640. Tu le redivises derrière. Plutôt, tu fais la soustraction du score que tu as obtenu par rapport au prix. Normalement, ça va te faire... Voilà, là, ça tombe bien parce que ça fait pile le prix. Donc, du coup, c'est un très mauvais exemple. Donc là, tu te dis, ah bah merde. Le petit calcul ne m'a pas permis de prendre de décision. Donc, tu attends un mois de plus. Et quand je dis un mois de plus, c'est pas le mois courant. Attention, c'est un mois vide. C'est-à-dire que là, on est en avril. Tu laisses passer l'intégralité de mois de mai. Et tu retentes la décision au mois de juin. Pas avant. Donc, on va même jouer un petit peu. On va dire que le prix a changé côté vendeur. Et que maintenant, c'est un point de moins cher. Ton envie, depuis tout ce temps-là, ça fait quand même un, deux, trois, quatre mois. Ton envie, elle a quand même baissé. Et tu vas l'estimer à, allez, 70% seulement. Et ton besoin, tu as réfléchi un petit peu entre-temps. Et tu dis que, ouais, finalement, ton besoin, il va peut-être pas être... Il va peut-être être utile, mais pas tant que ça. Donc, tu mets 35. Et puis, tu reprends les mêmes formules ici. Donc, les 70 par... Ah oui, mais attends, 35, ça va faire le même résultat. C'est complètement con, j'ai pris une autre note. On va dire que, finalement, ton besoin en lui-même n'a pas changé. Il n'y a que ton envie qui a baissé un petit peu. Donc, 70, voilà. Ah, pourquoi je change ? C'est parce que sinon, ça va tomber sur un même résultat identique. C'est un mauvais exemple. Ah ! Donc là, ça a changé un petit peu. Donc là, je reprends cette somme-là. Moins les 310 du nouveau prix. Là, le ratio, il est en dessous du prix. La note, moi j'appelle ça une note, est en dessous du prix. Donc là, tu te dis, bon, finalement, je ne vais pas l'acheter. Résultat des courses, tu as économisé 310 balles. C'est un truc qui te faisait envie, mais... Qu'au final, ça ne répondait à aucun vrai besoin. Alors, on va faire le même exercice maintenant, mais avec quelque chose qui te fait moins envie. Je vais garder le même prix, qui te fait moins envie. Par contre, ton besoin, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus utile. Donc là, tu prends toujours ton petit calcul à la con. Là, tu fais deux têtes quand tu es des chiffres ronds. Et sinon, tu ne le fais pas comme ça. Tu tombes sur 274 éclats. Donc là, moins 320, le prix d'origine. Ah ben là, tu tombes carrément sur un prix négatif. Alors là, tu ne te fais même pas chier. Là, tu n'attends même pas. Là, tu ne réfléchis même pas. À partir de où ton chiffre ici est négatif. Surtout, s'il est fortement négatif comme ça, à 45. Là, tu fais ton 0,45 fois le prix de base. Ça fait quand même des dizaines de mille en négatif. Enfin bref. Là, ça vaut carrément le coup de le faire. Là, c'est vraiment très pertinent. T'as un chiffre négatif. Donc là, tu n'attends pas les mois 5 et 6. Les mois de juin et de mai, tu achètes tout de suite. À condition évidemment que ton solde te le permette. Alors comme je sais que tu es jeune et un petit peu fougueux. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir ton compte courant classique. Tu m'as dit que tu avais un LA, donc garde-le. Et que tu avais aussi un autre compte ailleurs. Je ne sais plus où tu m'as dit. Enfin bref. Je vais l'appeler CPT. CMPT. Donc ça, tu l'utilises pour tous tes prélèvements automatiques. Plus les petits frais, la bouffe, les machins, les trucs comme ça. Là, tu fais tes écos. Tes économies principales et tes loisirs ici. Et ici, tes invests. Donc celui-ci, tu n'y touches pas. Tu ne sors jamais d'argent. Sauf si celui-là est vraiment trop bas ou celui-là est vraiment trop bas. Et puis tu fais pareil avec les 2 ou 3 ou 4 comptes de ta copine. Et comme ça, tu ne feras pas d'erreur et tu vas pouvoir mettre de côté facilement même avec des petits salaires de jeunes qui débutent un petit peu dans vos métiers respectifs. Et qui donc avaient des salaires moyens. Après, l'autre façon de faire des économies très simples. Très très simple. C'est quand tu vas au... Déjà, tu évites les gros supermarchés. Tu vas plutôt dans les super-rettes. Tu vas voir que tu vas payer unitairement tes articles. Chacun beaucoup plus cher. De l'ordre de quelques pourcents quand même. Donc ce n'est pas négligeable. Par contre, il y a moins de choix. Du coup, tu te laisses moins tenter. Et du coup, tu achètes beaucoup plus utile. Et une fois par mois. Ou tous les 15 jours. Enfin, comme vous voulez. Mais voilà. Faites simplement une fois des grosses courses dans un supermarché ou un truc comme ça. Et une seule fois. Tout le reste. Toutes les courses quotidiennes. Les compléments de bouffe, les machins. Dans les petites boutiques. Voire des super-rettes. Même chose quand tu vas sur un site marchand comme Amazon ou autre. Tu fais ta petite liste. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Tu prends le plus utile. Ou le moins cher. Ou le plus cher à l'inverse, comme tu veux. Avec l'astuce de notation que je t'ai donné tout à l'heure sur l'utilité des trucs. Puis tu fais. Tiens, celui-là, je me le prends. Et tu n'en prends qu'un. Le mois d'après, tu vas peut-être dire. Bon, celui-là, finalement, je n'en ai plus envie. Je n'en ai plus besoin. Celui-là non plus. En revanche, j'aurais bien aimé prendre celui-là. Et celui-là à la place. Et cette fois-ci, tu prends celui-là. Donc du coup, celui-là, tu n'en ai plus besoin. Celui-là, tu n'en ai plus besoin. Et puis tu te dis, le mois d'après, ah ben, cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Plouf. Et puis rien ne t'interdit de continuer à alimenter ta liste avec les trucs qui te font envie. Mais comme ça, tu es à économiser quand même. Tu as eu tes trois articles. Tu en as éliminé deux. Donc les deux que tu as éliminés, si ça se trouve, c'est le prix de celui-là. Donc c'est comme si celui-là, il t'a traduit. Au final, sur ton année. Parce que tu as eu la possibilité de réfléchir et de ne pas te céder à l'envie. Et le fait que plus tu en es en vie, plus tu y réfléchis, tu lui mets une note à ton envie et à ton besoin. Ce système de notation-là, ça va te faire des sacrées économies. Puisque sur dix articles, ils vont te faire plaisir, que tu voulais, tu vas en éliminer trois. Et si ça se trouve, la somme en valeur monétaire des trois que tu as éliminés et auxquelles tu as renoncé, peut-être que ça te paye le quatrième que lui tu vas acheter. C'est quand même génial comme économie. Et en gros, tant que tu ne t'intéresses pas aux investissements, c'est tout ce que tu as à savoir. Sur les astuces pour faire des économies très facilement et sans te prendre la tête. La première année, tu fais ton truc sur un bout de papier, un cahier quelconque, un cahier comptable, si vraiment tu veux faire ça bien. Ou un petit tableur à la con sur Internet. N'importe quoi. Peu importe la méthode. Si tu fais ça pendant un an, six mois même, ça suffirait certainement. Tu en auras tellement l'habitude, et tu arrondis systématiquement tout au entier, histoire de pouvoir faire des calculs de tête les années suivantes. Et bien tu vas économiser sans te prendre le chou. C'est aussi bête que ça. Des astuces très très simples. Après, tu as des théoriciens là, qui t'expliquent sur Youtube ou autre, que ni ni ni, il faut jouer avec les promotions, il faut jouer avec les soldes, il faut jouer avec ceci, il faut jouer avec cela, il faut regarder les étiquettes au kilo, les machins. Non. Rien à branler, ça c'est du pipo ça. Ce qu'il faut, c'est pondérer tes envies par le besoin. Connaître à l'avance, c'est le tout premier tableau que j'avais fait, alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière suffisamment longtemps. Oui, je vais avoir assez de buffers pour aller en retour. Celui où je montrais une année là, voilà. Tu calcules ta somme de frais fixe. Tu sais ce qui te reste à la fin du mois. Et sur ce qui te reste à la fin du mois, tu mets de côté la moitié. Et tu réinvestis l'autre moitié, évidemment, sur ton mois suivant. Et comme ça, tu vas arriver très très vite à avoir des petites sommes en économie, en l'espace de même pas un an, d'un an, puisque j'ai fait l'exemple sur un an. Et si en plus de ça, tu bosses bien ton boulot, tu auras peut-être 50 balles de plus l'année suivante, et puis encore 50 balles l'année suivante, et ainsi de suite. Et puis si tu arrives après, au bout d'un moment, 2, 3, 4 ans, alors je ne sais pas, on va faire... Hop. Galsa x2. Tchoup. Donc là, tu commences quand même à avoir une sacrée belle somme. La flamme de calculer, mais il y a quand même 4 000 balles. Ben, 4 000 balles, tu peux acheter une bagnole d'occasion de bonne qualité, quand même. Par exemple, si jamais tu as un besoin, si tu as envie de changer de boulot et que ton nouveau boulot est un peu plus loin, ça peut carrément le faire. Ou à l'inverse, si il y a une grosse catastrophe que tu te plantes en bagnole, qu'elle est vraiment foutue de chez foutue et qu'il faut acheter d'urgence, ben, c'est pas si grave que ça, parce que tu as de quoi. Et voire même si tu trouves un peu moins cher, tu peux même ne pas tout dépenser. Voilà, donc fais attention à ça au début, là, les 6 premiers mois de... Puisque tu vas arriver à la fin de tes études. Tu fais gaffe à ça avec ton budget. Tu fais gaffe à ces conneries-là. Et normalement, tu n'auras jamais de problème d'argent. Même si tu n'as pas trop de salaire les premières années. C'est tout simple. Alors, tu vas voir qu'au début, tu vas quand même dépenser beaucoup, puisque tu vas très vite te sentir à l'étroit. Surtout que tu as une copine. Donc, il y aura certainement un déménagement à prévoir dans les 2 ou 3 premières années. Donc, justement, profite de ces conseils-là pour pouvoir financer tes déménagements correctement, tes ameublements correctement, et ainsi de suite. Allez, ciao !